Dans l'actualité également, le Sénat qui a rendu son rapport d'enquête dans la lutte contre le dopage, c'était très attendu. Et en annexe, plusieurs noms de cyclistes dopés à l'EPO en 98, notamment Marco Pantani, décédé en 2004, mais aussi Yann Ulrich. Ce sont les deux premiers du Tour 98. Il y a aussi des Français, vous le voyez, Laurent Jalaber, Jacqui Durand et Arnaud Desbiens, les sénateurs qui avancent également 60 propositions pour lutter contre le dopage. Nicolas Delabarre. L'EPO, vainqueur du Tour de France 1998. Marco Pantani, maillot jaune et Yann Ulrich, son dauphin, étaient tous les deux dopés. La preuve dans le rapport de la commission d'enquête du Sénat. Par souci de vérité, par souci d'honnêteté intellectuelle, parce que la pire des choses, ça serait de pratiquer la politique de l'autruche, nous avons décidé collectivement, dans le tome 2, c'est-à-dire dans les annexes, de faire figurer, non pas une liste de sportifs, mais c'est bordereau des prélèvements des Tours de France 1998 et 1999. A l'époque, l'EPO était indétectable. Mais depuis, le laboratoire de Châtenay-Malabry a réanalysé les prélèvements de manière anonyme. En confrontant les résultats aux fameux bordereaux, il est possible d'identifier les coureurs contrôlés positifs. Parmi les Français, Laurent Jalaber, Laurent Desbiens, qui avait porté le maillot jaune pendant deux jours, ou encore Jackie Durand, vainqueur d'étape. Sur la liste, figurent aussi les célèbres sprinters Mario Cipollini et Eric Zabel. Je crois que ça n'est pas une très grande surprise quand on a un président de fédération qui nous dit que dans les années 90, c'était la quasi-totalité du peloton qui avait recours à l'EPO. L'essentiel, c'est de partir de façon responsable de cette réalité pour faire avancer les choses. Selon le rapporteur de la commission d'enquête, ce genre de contrôle rétrospectif est essentiel pour mieux lutter contre le dopad. Sous-titrage ST' 501